What's up, ça que tu vois bien que tout se passe bien, que tu fais les choses bien, toujours dans la playlist de programmes split à faire en salle, enfin mes programmes que je fais en salle, je vais te montrer la séance que je skip le plus, maintenant on dirait pas mais oui, la séance biceps, triceps, c'est la séance que je skip le plus parce que mes bras, et ben ils sont là, tu vois, c'est mon point fort, c'est clairement, tu peux pas dire oui, non, mes bras c'est mon point fort, donc je vois plus trop l'intérêt de bosser mes points forts encore, pour qu'ils deviennent encore plus forts et tout, là c'est bon, là j'atteins la limite, en fait tu vois comme dans les jeux qu'on a marqué level max, c'est bon, là j'y suis déjà, il faut faire autre chose, il faut qu'on bosse autre chose, donc c'est vraiment quand je me dis j'ai fait toutes mes séances et tout, vas-y je cale une séance biceps, triceps pour être bien, et aussi parfois pour retrouver la petite congestion au biceps, parce que ça fait plaisir, premier exercice, curl biceps bar Z, le meilleur exercice, la meilleure barre, et j'aime bien faire mon fameux 10, 10, 10, c'est à dire 10 répétitions en large, 10 répétitions largeur épaule, et 10 répétitions serrées en une fois, ça fait 30 reps, ça fait mal, mais c'est ça qui est bon, si t'as un peu du mal, tu peux faire 8, 8, 8, je l'ai déjà fait, même si les biceps récupèrent assez vite, tu peux prendre un temps de repos plutôt court de 1 minute, ou bien alors, tu peux aller beaucoup plus loin, 1, 30, 2, 3 minutes, tout dépend de toi, tout dépend de ta forme, voilà, parce que moi les biceps, je sais qu'en début de séance, mon temps de repos est très très court, vraiment très très court, je sais que quand je commençais, c'était beaucoup plus difficile, parce que ça fait mal, les biceps c'est un gras, ça fait mal, ça brûle vite, donc je repose vite, mais avec le temps, j'ai appris à aimer cette douleur, à maîtriser cette douleur, et de me dire, si t'as mal, je vais pas te laisser récupérer, tu avais encore plus mal, et tu vas être développé, et ça a marché, et aussi, ben, les biceps, tu vois que c'est un gras, ça récupère vite, ça souffre vite, et c'est comme ça, que ça aime se faire développer, donc, tout dépend de toi aussi, plus mentalement, ok ? Ensuite, on poursuit avec le curl biceps en prise marteau, ou prise neutre, tout dépend comment tu dis, comment tu préfères, les deux c'est bon, tout dépend ce que tu préfères, alors, moi, cet exercice, c'est soit, je le fais mécaniquement, unilatéral comme ça, ou alors, je bloque 2 secondes, d'accord ? 2 secondes de contraction, et je finis mon exercice, ça dépend de toi, ok ? Ça dépend de toi, ça dépend de comment tu vois les choses, ça dépend de comment tu veux bosser, c'est important. C'est un exercice que j'aime bien faire 4 ou 5 fois, tout dépend, parce que, comme j'ai un très beau ressenti dans cette exos-là, j'aime bien le faire 5 fois, sachant que, ça bosse aussi les avant-bras, c'est important, il faut pas les négliger, les avant-bras, c'est très esthétique, chez nous. Ensuite, il y a un exercice que j'aime particulièrement, c'est le curl serré aux haltères. On l'a déjà fait à la maison, à plusieurs reprises, je sais que tu peux me dire, oui mesdames, je prends une barre aux aide en prise serrée, c'est pareil, oui et non, parce que j'ai l'impression que là, mes bras, ils ont pas d'aide, y a rien, surtout quand tu bouge pas, tu contrôles bien, ça tue, ça fait mal, et c'est ce qu'il faut, ok ? Et nos bras, ils ont besoin de pleurer, ils ont besoin de souffrir, ils ont besoin d'avoir mal, donc il faut leur mettre des exos comme ça, c'est important. J'aime bien envoyer 12 répétitions, je prends pas très lourd en général, et je suis bien. Et parfois, si le curl m'en dit, et ben je le fais en bicette avec l'exercice précédent, avec le curl en marteau, c'est-à-dire que je fais du marteau tranquillement, et juste après, hop, je balance mes 12 répétitions tranquillement. Ça fait mal, mais le bicep va dépendre de ta forme. On se finit les biceps avec le curl poulie, très bon exercice, la poulie c'est vraiment incroyable, c'est une des best machines pour les biceps pour moi. J'avais le choix entre le pupitre ou ça, je préfère ça, clairement, je préfère ça. Vous savez qu'il y en a qui vont me dire, le pupitre c'est mieux et tout, j'étais un grand fan du pupitre avant, plus maintenant, mais ça, c'est incroyable. La poulie, il faut le faire, j'aime bien la barre droite, je kiffe la barre droite. Je sais que de faire la corde et tout, c'est les préférences. Moi, je préfère de loin la barre droite, donc je prends la barre droite, et je me fais 4 fois 10 ou 12 répétitions tranquillement pour clôturer mes biceps. Maintenant, on passe aux triceps. Les gars, les triceps, c'est important de les bosser intelligemment. Plein de personnes bossent mal leurs triceps. Plein de personnes vont courir sur les poulies et vont faire que ça. C'est bien, mais ce n'est pas bien aussi, parce que si tu veux des gros triceps, il faut faire ça bien, les gars. Il faut bosser intelligemment, il faut faire les choses bien. Donc là, je vais te montrer le chemin que je suis pour être bien, ok ? Je dis beaucoup de fois bien, mais c'est important. Premier exercice, barre au front, 4 fois 8 ou 12 répétitions tranquillement. La barre au front, c'est un exercice où tu peux m'être lourd. C'est un exercice qui va détruire tes triceps correctement. Les triceps, c'est encore plus ingrat que les biceps, parce qu'il n'y a pas beaucoup de bons exos efficaces pour bien les développer. C'est pour ça qu'il faut bien les choisir. Il faut mettre lourd, ok ? C'est important. Quand je dis lourd, c'est lourd en fonction de toi. Ce que je vais soulever, tu ne vas pas le soulever. Ce qu'un compétiteur va soulever, je ne vais pas le soulever. Mais toi, mets une charge lourde en fonction de toi. Et comme ça, tu es tranquille. Là, c'est la mousse-bouche, c'est l'entrée. Deuxième exercice pour les triceps, on passe à la dips machine. Très bonne machine pour bien sentir, casser ses triceps. C'est important. Tu mets lourd, tu fais ça bien. Cette machine-là, elle est là partout. Je l'ai vu à Fitness Park, je l'ai vu à Basic Fit. Dans une autre marque. Mais elle est partout. Donc, je fais ça bien. Elle existe aussi en guidé. Elle n'est pas présentée pareil, mais c'est le même principe. Gips machine. Tu fais ça bien 4 x 8 ou 12 répétitions. Ça, c'est un exo. Je me rappelle à mes débuts. Enfin, mes débuts, quand je commençais à devenir fort. Je mettais 90 kg de chaque côté. Parce que sur la machine jaune, Techno Gym, Fitness Park, on mettait les poids à côté. J'avais 90 kg de chaque. Et j'étais dégoûté parce que je n'arrivais pas à faire 100. Même si que je faisais 8 répétitions à 90. Je pouvais faire une à 100, mais faire une rep, ça ne m'intéresse pas. Pour moi, ce n'est pas un truc validé. Moi, je valide quand je fais 8 répétitions minimum. Mais c'est une très bonne machine. Il faut l'utiliser pour bien casser ses triceps. Ensuite, il y a un exercice que j'ai recommencé à faire. C'est le French Curl. On l'a fait dans les programmes, normalement, en maison. Le French Curl, je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça, d'ailleurs. French Curl. En fait, il y a un Français, il est parti au State. Il a menti à tout le monde. Il a inventé un mouvement. Et ils ont dit French Curl. Donc, moi, je prends quand même. Ça vient de chez nous. French Curl, c'est bien, c'est cool. Et ça bosse ses triceps intelligemment. Donc, j'aime bien faire ça en lourd. Et faire entre 8 et 12 répétitions. Par contre, attention. Quand tu mets lourd. La souplesse pour aller derrière et tout. C'est compliqué. Donc, si tu as un mate qui peut être là, c'est bien. Même quand tu as un casque, tu vois. Tu prends l'haltère, ton casque qui tombe. Il faut faire attention. Mais au début, commence avec une charge légère. Histoire de bien faire le mouvement. Histoire de voir si tu as compris. Et quand tu as compris, tu mets le lourd. Et tu es bien. Et tu vois tes triceps. Et tu es content. Ok ? Et on se finit à la poulie. Encore une fois. Comme les biceps avec mon meilleur truc que je fais. Si tu me suis pendant mon temps, tu sais déjà. Ceux qui disent d'âmes. J'ai suivi tes séances triceps. J'aime bien faire ça. Ben là, tu as encore aimé faire ça. C'est l'extension triceps à la poulie avec la barre droite. Là, tu es obligé de prendre la barre droite. Ok ? Parce que là, on va faire 20 répétitions en supination. Et 20 répétitions en pronation. On va se faire 5 séries. Histoire d'être bien. Ok ? D'ailleurs, je ne l'ai pas dit. Pour les biceps, il y a un truc que j'aime bien faire. Parfois. Ça va dépendre de ma forme. C'est soit je fais 100 reps d'un coup. Ou alors, je fais 4 fois 12 reps ou 10 reps et je suis tranquille. Quand j'ai 100 reps d'un coup, c'est 5 séries de 20. Ça veut dire que je fais 20 répétitions. Je baisse la charge 20 répétitions. Je remonte la charge 20 répétitions. Je rebaisse et je fais 5 séries. Donc là, c'est du même principe. Sauf que là, je fais 5 fois 20. Ok ? Avec du temps de repos. Donc voilà, ça dépend de ma forme. Ça dépend de tout. Si tu es fatigué, tu peux faire 15-15. Moi, ça, je m'oblige à faire varer. Parce que les sensations sont insane. Ils sont incroyables. Et j'ai besoin de sentir mes triceps. Parce que mes biceps sont beaucoup plus imposants que mes triceps. Et pour rattraper ça, je dois me faire mal. Je n'ai pas le choix. Donc voilà pour ma séance. Biceps, triceps en salle. J'espère que tu as kiffé. Que si tu l'as fait, tu vas avoir mal et tu vas kiffer. Et que tu vas m'insulter dans ta séance. Parce que c'est important. Insulter un coach veut dire du bien. Dans le langage bodybuilding du sport. Quand tu as sous ton coach, il veut dire là, tu me fais du bien. Là, j'aime ça. Tu vois, c'est un retour. C'est comme si tu mettais un j'aime et un commentaire à la vidéo en x 1000. Ok ? C'est important. Il faut le faire. En tout cas, j'espère que tu vas kiffer. Si c'est le cas. Et si tu aimes la vidéo, mets un j'aime, mets un commentaire. Abonne-toi à la chaîne. C'est important. Tu as le code TAM sur MyProtein si tu veux me soutenir. Et puis moi, je te dis, porte-toi bien. Et à la prochaine pour la suite. Je te dis, porte-toi bien.